Ainsi, répétons-le, cette situation dans laquelle un individu peut se trouver d'inhibition dans son action, si elle se prolonge, commande à toute la pathologie. Les perturbations biologiques qui l'accompagnent vont déchaîner aussi bien l'apparition de maladies infectieuses que tous les comportements de ce qu'on appelle les maladies mentales, quand son agressivité ne peut plus s'exprimer sur les autres, elle peut encore s'exprimer sur lui-même de deux façons. Il somatisera, c'est-à-dire qu'il dirigera son agressivité sur son estomac, où il fera un trou, un ulcère de l'estomac, sur son cœur et ses vaisseaux, il fera une hypertension artérielle, quelquefois même des lésions aiguës qui aboutissent aux maladies cardiaques brutales, les infarctus, des hémorragies cérébrales, ou des urtiquaires, ou des crises d'asthme. Il pourra aussi orienter son agressivité contre lui-même d'une façon encore plus efficace. Il peut se suicider. Et quand on ne peut pas être agressif envers les autres, on peut par le suicide être agressif encore par rapport à soi. Sous-titrage FR ?